La maréchalerie, cette pratique qui consiste à ferrer les chevaux, faisait autrefois partie des études vétérinaires. Au fil des siècles, évidemment, le métier de maréchal Ferrand a évolué, mais la santé des animaux est toujours au coeur de cette pratique. Moi, j'ai toujours été attirée par ce qui était physique. Ça m'a jamais fait peur. Comme à l'ancienne, on part d'une barre d'acier, on choisit la mesure appropriée pour fabriquer tel type de fer. À force de le faire régulièrement, on s'habitue. Nos muscles se renforcissent, on s'habitue aux mouvements, ça vient plus fluide, on vient plus rapide. Le forgeron, c'est lui qui travaille le métal, mais le maréchal Ferrand, lui, c'est un forgeron spécialisé dans les chevaux. Il faut garder, en fait, la santé du sabot en priorité. Et la santé du cheval globale, t'sais, ça y va naturellement. Parce que je les aime. J'ai ma petite routine, en fait, je me lève assez tôt. Je vais faire mon café, je fais mon déjeuner, puis je sédule les rendez-vous des clients que j'ai faits la veille pour dans six ou huit semaines. Maman va m'occuper de mes chevaux. Maman va m'occuper de mes chevaux. Maman va m'occuper de mes chevaux, puis après, je pars travailler. Avant, on voyait beaucoup, les gens amenaient les chevaux à la boutique de forge. Maintenant, c'est complètement le contraire. C'est une maréchale qui se déplace chez le client. C'est un peu plus grand. Allô! Ça va? Ça va, toi? Oui. Pas une histoire à trouver? Non, c'est un limité. La température un peu... Ouais, hein? C'est plus agréable de travailler à deux. Ouais. Le maréchal Ferrand est dans ceux qui voient le... À part le propriétaire, qui voit le cheval le plus régulièrement. Lui, il a vraiment pas des bons pieds, là. Je travaille là-dessus tranquillement, mais c'est un thoroughbred de 18 ans. Quand on rencontre une problématique avec un cheval qui a une boiterie ou une allure qui est un petit peu défectueuse, avec le vétérinaire, on établit un plan de match. On détermine, OK, c'est quoi la cause de l'inconfort ou même boiterie ou du mouvement défectueux. Tu sais, le sabot, c'est une boîte, on appelle ça la boîte cornée. Cette boîte-là se déforme par rapport aux forces qui sont exercées en dessous et au-dessus. Puis après ça, bien, nous, on peut influencer ces forces-là par la façon qu'on part le sabot, par la façon qu'on pose le fer, la longueur qu'on laisse au sabot. En fait, c'est ça, l'essence même du travail du maraîchal, c'est de rendre le cheval le plus confortable possible. Doucement, doucement. Là, c'est comme vraiment pas solide, ça fait que... Ces chevaux-là, ils ont souvent un bon débalancement au niveau des mâmes antérieurs. Il y a une méchante différente entre ses deux pieds, c'est impressionnant. C'est un un, puis il a l'air grand. Là, en fait, je suis en train de, ce qu'on appelle «shaper », former les fers pour le pied du cheval que je viens de trimmer. Le cheval va se faire une blessure quelconque. Il va falloir inventer un fer pour s'adapter à cette blessure-là puis essayer de l'aider à guérir. C'est probablement, dans les métiers les plus ancestraux, si on part, mettons, du moment où le maraîchal posait des fers en acier sur le pied du cheval avec des clous... Ça va agrer! Wow, wow, wow! C'est encore très, très similaire à ce qui se faisait il y a des milliers d'années. Non, non, gris! Oh, oh! Oh, oh, oh! Ce qui a le plus évolué, c'est vraiment nos connaissances sur les chevaux. En fait, c'est qu'il y avait des pieds vraiment dans un mauvais état quand il est arrivé. Je suis partie de loin, là, au final. Le vétérinaire va proposer des pistes de solutions, mais c'est souvent le maraîchal qui va proposer les types de fers, tu sais, parce que nous, on connaît comme vraiment tout l'inventaire de ce qu'on peut. On peut appliquer sur les pieds des chevaux, toutes les variantes. Si j'ai pas accès à ça sur le marché ou que ça fera pas bien sur le pied du cheval que j'ai à faire, c'est sûr que je vais le fabriquer, même si ça me prend plus de temps. Quand on entre dans la fabrication, on fait la partie vraiment du forgeron. On va vraiment aller travailler le métal dans tous ses sens. C'est dur quand on le fait pas souvent. À force de le faire régulièrement, on s'habitue, surtout quand on parle du travail à la forge, parce qu'on a quand même une force qui est moindre que celle des gars. Ça stimule les deux aspects de ma personnalité. Mon côté fonceur et déterminé, mais aussi le côté où parfois je peux être douce, posée, et utiliser tout le horsemanship que je peux avoir. C'est dur à dire, il me semble que je ne l'avais pas remarqué l'autre fois, cette blessure. C'est vraiment essentiel de les connaître. C'est merveilleux. Fondamentalement, je pense qu'il faut aimer ces animaux-là. C'est beaucoup de langage non-verbal, puis j'ai de la facilité à interagir avec eux. C'est tout ce qu'ils veulent de l'attention. C'est des animaux que je pense comprendre, puis avec qui je me sens bien. C'est vraiment valorisant, puis c'est gratifiant de pouvoir aider un animal qui est si gros. C'est... ça n'a pas de mot. À l'échelle du pays, près de 70 % des finissants en maréchalerie en 2023 étaient des femmes. Au Canada, trois écoles offrent des programmes de formation, une au Québec, une en Colombie-Britannique et l'autre en Alberta. Mais en fait, au Québec, la majorité des maréchaux ferrants ont été formés par mentorat auprès d'un vétéran de la profession. Il n'existe d'ailleurs aucune certification obligatoire au pays pour pratiquer ce métier. Il y a actuellement au Québec entre 250 et 300 maréchaux ferrants et il y aurait même une pénurie dans les régions plus éloignées.